– Bienvenue dans votre rendez-vous à Éco. Aujourd'hui, on va vous parler de la réforme sensible des retraites. C'est une réforme qui divise. Avocats, enseignants ou encore cheminots ont récemment manifesté justement pour vous faire entendre leur désaccord. Alors que va changer cette réforme ? Qui seront les gagnants et les perdants ? On va en débattre avec Jean-Paul Parrault, qui est le secrétaire régional du syndicat CFDT en Nouvelle-Aquitaine, et Julie Gourin qui est de la Jeune Chambre économique de Bordeaux. Alors Jean-Paul Parrault, cette réforme est extrêmement importante. C'est une réforme profonde. On va remplacer 42 régimes de retraite par un seul, un régime universel. Est-ce que vraiment c'est possible ? – Alors ce qui est possible, c'est de changer certaines règles parce qu'on voit que le système aujourd'hui des retraites apporte de l'inégalité de traitement entre les salariés. Et nous, on croit en une réforme des retraites sur le système, notamment par un système de répartition par points. – Ça, c'est garanti. C'est ce qui est prévu. – C'est des choses qu'on revendique depuis plus de 15 ans à la CFDT. Le système de retraite par répartition, il est sauvé. Il y a eu différentes réformes. La CFDT s'est engagée. Donc ce système-là, il est sauvé. Nous avons une garantie aussi de financement, d'autofinancement de ce système. Et maintenant, on peut passer à une réforme systémique. – Alors on le voit, les infirmiers, les aides-soignants, les enseignants sont mécontents de cette réforme parce qu'ils s'inquiètent justement du fait de leurs régimes spéciaux, d'être les grands perdants. Est-ce qu'on va trouver des compensations suffisantes ? – Disons que l'inquiétude numéro un chez les fonctionnaires, c'est la rémunération. À partir du moment où les salaires sont gelés depuis plusieurs années, ça a un impact sur les retraites. Et automatiquement, quand on veut changer les règles de retraite, il y a une forte inquiétude qu'on partage avec nos adhérents et avec les agents qui nous rejoignent dans les débats qu'on organise. Après, nous, on demande qu'en ce qui concerne cette réforme, soit posée sur la table la rémunération des agents de la fonction publique. – Julie Gourin, vous représentez la Jeune Chambre économique de Bordeaux et aussi évidemment les jeunes générations. Est-ce que les jeunes générations aujourd'hui sont inquiètes de cette réforme ? Et qu'est-ce qu'elles en attendent ? – Une jeune génération aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? On est jeune quand on a 20 ans, mais on est aussi jeune quand on en a 30 et quand on en a 40, étant donné que l'âge de la retraite est décalé. Les problématiques sont juste différentes. Quand on est jeune, quand j'ai interrogé les membres de la Jeune Chambre économique française, ils sont moins préoccupés par les retraites. Ils s'en préoccupent peu, car ça paraît dans longtemps, 50, 60 ans. Quand on a 30 ans, on doit se mettre dans le système. On doit se poser les questions de qu'est-ce qu'est une retraite et comment surtout je vais la construire, puisqu'il y a ce que va m'apporter l'État, mais il y a aussi ce que moi, je vais construire. Soit je m'implique avec le système, soit je reste comme j'étais il y a 10 ans, en fait. Donc les jeunes aujourd'hui sont à une croisée des chemins. Soit ils prennent et rentrent dans les manifestations et ils se posent des questions sur comment on va construire un régime de retraite, soit ils essaient d'anticiper et ils construisent en amont eux-mêmes leur retraite. – Et là, aujourd'hui, la majorité, dans ceux que vous avez interrogés, penche de quel côté ? – C'est très partagé. J'ai 50% des personnes qui vont être très pessimistes, avec un manque de confiance en l'État, un manque de confiance en eux, un manque de confiance en l'avenir, en ce que va leur apporter les retraites, et des problèmes avec peu de solutions. Et j'ai 50% des autres personnes, des autres membres de la Jeune Chambre économique française, qui réfléchissent à des solutions et qui se veulent acteurs, en fait, de leur retraite et ne pas forcément subir et attendre de l'État français quelque chose. Ils construisent leur avenir et la qualité de vie, en fait, qu'ils souhaitent avoir à la retraite, à l'âge de la retraite. – Est-ce qu'ils font confiance aussi aux syndicats pour négocier, justement, cette réforme ? – Ils y réfléchissent, mais peu avec les syndicats. Certains se disent, certains vont se dire, c'est une bonne démarche, on a des personnes qui manifestent et qui nous protègent et qui protègent nos droits et qui vont nous permettre d'avoir une retraite plus tard, et d'autres, en fait, qui sont très loin des préoccupations actuelles de retraite, car la retraite, ça va être dans 30, 40 ans pour eux. Et ils ne s'impliquent pas forcément dans les échanges et dans la réforme des retraites actuelles, puisqu'ils choisissent plutôt soit d'avancer et de se dire, je vais créer ma retraite, plutôt que de subir, en fait, une réforme. – Il y en a aussi un certain nombre parmi les jeunes générations qui se disent, nous, on va cotiser, mais au final, on risque de ne pas avoir de retraite. Et c'est ça, justement, c'est-à-dire qu'ils commencent déjà à cotiser à côté en se disant, si je ne finance pas moi-même ma retraite, j'en aurai pas. – Et pourquoi font-ils cela ? Parce qu'ils ont entendu leurs parents ou leurs grands-parents leur dire, vous n'aurez pas de retraite. C'est un message, en fait, qui est répété depuis plusieurs années aux jeunes générations. Vous n'aurez pas de retraite. Donc préparez-la, anticipez, puisqu'on ne sait pas en quoi l'avenir va être fait. Donc anticipez vous-même votre retraite et créez votre capital et votre qualité future. – Vous, aujourd'hui, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous vous dites ? – Personnellement, c'est ce que je construis avec mon mari. On construit notre retraite et, effectivement, on avance dans des produits un peu différenciants d'assurance-vie. C'est pas ce que tout le monde fait, puisqu'on a 50%, comme je vous l'ai dit, des membres qui vont être pessimistes et qui vont attendre, en fait, une retraite qui va arriver de l'État et construire cette retraite avec eux, donc s'impliquer vraiment dans la réforme. D'autres qui vont être un peu plus passifs et qui vont manifester, puisqu'ils sont mécontents. Or, nous sommes encore jeunes et on peut être maître des décisions futures. Et d'autres qui vont vraiment anticiper et être apporteurs de solutions, plutôt que de subir un problème existant et qui va être vraiment vu dans le futur. J'échangeais avec le président, un des anciens présidents de la Jeune Chambre économique de Paris, et il me disait « je vois la France un peu comme une famille ». Une famille, c'est un parent, un couple de deux personnes. Et ce couple, ils travaillent tous les deux. Le jour où il y en a un des deux qui perd son emploi, la famille doit se réadapter. Aujourd'hui, on cherche à uniformiser les retraites et les 50% des personnes qui sont pour avancer à la Jeune Chambre économique dans le principe de réforme des retraites disaient « on doit en permanence se réadapter ». Puisque quand un des deux parents perd son emploi, on doit réadapter les dépenses du ménage et de la famille. Donc comment on se réadapte ? Qu'est-ce qu'on crée comme valeur pour notre vie future ? Et comment on voit les choses ensemble ? C'est effectivement cette idée de famille derrière aussi le régime de retraite. C'est l'idée du lien social qu'on construit aujourd'hui entre les générations, toutes les générations en France. Les jeunes générations qui vont arriver sur le marché du travail, celles qui sont en train de quitter ou qui l'ont déjà quitté le marché du travail. C'est quand même un enjeu majeur de cohésion. C'est un enjeu aussi majeur pour vous, syndicats, de montrer que vous pouvez peser auprès du pouvoir politique, justement pour imposer ce que vous, vous souhaitez pour le bien-être général. Oui, nous on revendique un système universel. Universel, ça ne veut pas dire uniforme. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un socle de règles le plus large possible qui soit négocié. Et après, en fonction des catégories, on peut envisager bien sûr des dispositions spécifiques. Et comment on va ? Comment on va compenser ? On compense par la négociation. C'est l'intérêt aussi d'avoir des organisations syndicales dans les branches, que ce soit dans la fonction publique ou dans les entreprises, négocier aussi avec les employeurs. Donc nous, ce qu'on dit après, il y a la responsabilité des employeurs qui aujourd'hui ont un double discours entre le discours de dire il faut travailler plus longtemps et puis on voit pratico-pratique que les salariés passés à un certain âge, ils sont soit licenciés pour une aptitude ou soit licenciés dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Donc ça, ça ne nous convient pas. Donc les partenaires sociaux comme la CFDT, nous on négocie dans les branches pour trouver des solutions en fonction de la pénibilité des travaux et en fonction de aussi comment se préparer à la retraite, comment aborder aussi le travail des seniors. Parce que ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. On voit qu'effectivement, les seniors, dès qu'ils sortent du marché du travail à 50 ans, ça devient très compliqué derrière, à partir de 50 ans. Et on voit bien qu'il n'y a pas de mesure finalement pour contraindre les employeurs. Oui, c'est de la responsabilité des employeurs à un moment donné d'être capable de valoriser le travail qui a été fait par ces salariés. Arriver à un certain âge, il y a de l'expérience à passer vis-à-vis des jeunes, etc. Il y a des métiers qu'on ne peut plus faire passer à un certain âge aussi. Donc ça, ce sont des choses que nous, on négocie dans les entreprises ou dans les branches pour attirer l'attention des employeurs, des représentants d'employeurs. Mais on ne peut pas accepter aujourd'hui le double discours de travailler plus longtemps et puis dans les faits, de virer les gens à passer un certain âge. Qu'est-ce que vous allez demander du coup par rapport à ça, l'État ? Ce qu'on demande, et j'entends ce qu'a dit Mme Gourin, c'est-à-dire ce que j'entends, c'est le manque de confiance. Ce manque de confiance vis-à-vis du système de retraite, il existe. Il y a eu des réformes. On a sauvé le système par répartition, qui est un système aussi intergénérationnel, de solidarité intergénérationnelle. Maintenant, il faut qu'on travaille sur un système qui permet de donner des accès au droit, quel que soit son parcours professionnel. Si je donne l'exemple des femmes qui ont aujourd'hui une rémunération inférieure à celle des hommes. D'un tiers, ce qui est quand même significatif. D'un tiers moins, notamment sur les pensions de retraite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le prochain système de retraite puisse gommer toutes ces injustices. Si on prend l'exemple des polypensionnés, par exemple aussi, le système est complètement illisible, avec des pertes de droits arrivées à la retraite. Donc nous, on veut un système qui soit le plus juste possible, mais aussi le plus lisible. Oui, parce que là, on a le sentiment, justement, Julie Gourin, que le système est contradictoire. C'est-à-dire qu'on repousse de plus en plus l'âge de départ à la retraite. Et en même temps, on le voit dans la pratique, les entreprises font partir de plus en plus les seniors avant l'âge légal de départ à la retraite. Je pense que ce qui est intéressant pour les entreprises aujourd'hui, c'est de pouvoir faire cohabiter, justement, ces jeunes, ces jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail et les seniors. Et tout le monde a à y gagner. À la fois les entreprises, les seniors et les jeunes. Les seniors, ils ont l'expérience. On ne pourra jamais leur reprocher. Ils l'ont acquis au fil des années. Les jeunes arrivent sur le marché. Ils ne connaissent pas forcément le secteur d'activité dans lequel ils sont. Comment se comporter à l'égard des clients ? Et en fait, c'est de faire cohabiter ces deux générations et de les faire échanger le plus longtemps possible et que chacun soit gagnant-gagnant. Le jeune apprendra à côté du senior et le senior apprendra tout ce qui est digitalisation, robotisation. Ils échangeront ensemble. Et c'est comme ça que l'entreprise, elle sortira gagnante. C'est-à-dire dégager un peu de temps pour que les seniors transmettent leur savoir-faire et qu'on ne perd pas aussi ce savoir-faire et cette expertise. Exactement. Et en fait, c'est en cohabitant ensemble, en faisant cohabiter ces deux générations, la nouvelle vague qui arrive sur le marché. Et j'ai envie de dire, même moi, à mon âge, en tant que trentenaire, quand je vois des plus jeunes sortis d'école, on apprend déjà d'eux. Ils apprennent de nous. Et c'est cet échange-là, en fait, sur lequel il faut vraiment cohabiter. Et je pense également que si les générations, quelles qu'elles soient, jeunes ou plus expérimentées, et je pense que c'est là ce qui est important, c'est d'être plus expérimentées que seniors, en fait, si elles choisissent un travail qui leur plaît, elles n'auront pas cette préoccupation de la retraite. Puisque si on travaille au fil des années en aimant ce qu'on fait, qu'importe, en fait, l'âge de départ à la retraite réellement. Vous voyez, vous, travailler jusqu'à 64 ans, par exemple ? Je ne me suis pas encore posée la question, puisque c'est loin. Et à l'heure actuelle, j'apprécie énormément mon métier. Et ça ne me dérangerait pas de travailler encore jusqu'à 64 ans. Je ne me suis pas posée cette question. Alors, quelles seront les clés, Jean-Paul Parot, de cette négociation ? Quels vont être, justement, les points qui vont permettre de réussir cette réforme, sachant qu'évidemment, on ne pourra pas contenter tout le monde ? La première clé, c'est un peu ce que je dis tout à l'heure. C'est de gommer toutes les inégalités qui existent aujourd'hui dans le système actuel. C'est comment aussi on valorise les rémunérations. On sait que, notamment dans la fonction publique, il y a eu une perte de pouvoir d'achat. Donc ça, ça doit être gommé pendant cette négociation, puisque... Oui, parce que la règle, jusque-là, c'était en clair, dans la fonction publique, les salaires étaient inférieurs au privé parce que la retraite était meilleure. Non, enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait une règle... Souvent, c'est comme ça que c'était perso. Il y avait un accès à la retraite qui était différent de celui du privé parce qu'il y avait aussi la pénibilité. Il y avait, oui, une rémunération qui était inférieure. Aujourd'hui, il se pose la question d'intégrer les primes des agents de la fonction publique dans le calcul des retraites. Mais tous les agents de la fonction publique n'ont pas de primes, je pense notamment aux corps enseignants. Donc là, il y a une vraie discussion à avoir avec le gouvernement. Mais l'accès à la retraite... Et je vais rebondir sur les propos qui ont été dits tout à l'heure. C'est-à-dire, l'accès à la retraite, c'est... Vous avez posé la question, l'âge, etc. Bien sûr que c'est important, l'âge de la retraite. Mais c'est comment on arrive, dans quelles conditions on arrive à la retraite. Et là, on va parler de la pénibilité tout au long d'une carrière. Et nous, à la CFDT, on demande à ce que cette pénibilité soit reconnue dans le calcul de la retraite. Mais au-delà d'être reconnue, c'est comment on agit sur la prévention pour éviter qu'il y ait des métiers pénibles. Il y a la rémunération. Ce qui va se poser de plus en plus, c'est que les carrières seront discontinues. C'est-à-dire qu'on va avoir, avec la révolution numérique et la révolution robotique, de plus en plus de gens qui vont changer d'entreprise, qui parfois vont passer du statut d'indépendant, salarié, à celui de chef d'entreprise. Donc les carrières vont être aussi beaucoup plus complexes. Le travail a changé. Le travail évolue. On n'est pas dans les mêmes dispositions que dans les années 60 ou 70. Il y a une numérisation, une robotisation du travail qui enlève aussi de la pénibilité. Ça, il faut le souligner. Il y a des métiers qui disparaissent. Et tout l'enjeu, et c'est à ça qu'on s'emploie à la CFDT, c'est comment on sécurise les parcours professionnels, comment on donne l'accès à la formation professionnelle tout au long d'une carrière à l'ensemble des salariés. Parce qu'on sait que plus on est formé, et plus les périodes de chômage disparaissent. Il faut qu'on rentre aussi dans l'anticipation des nouveaux métiers. Autant il y a des métiers qui vont disparaître, autant il y a des nouveaux métiers qui vont être créés. Donc il faut qu'on soit dans cette anticipation, notamment au travers de la formation. Et c'est tout l'enjeu. Plus on travaille, bien sûr, dans sa carrière, plus on a accès à l'emploi, et plus c'est facile de faire valoir ses droits à la retraite. – Quelles sont vos attentes, vous, Julie Gourin ? Quels seront pour vous les points qui vont faire que cette réforme sera réussie ? – À l'heure actuelle, sur les jeunes que je représente, il n'y a pas forcément de points qui émergent. Ce qui ressort, par contre, c'est de prendre en compte la pénibilité du travail, puisque nous n'avons pas tous les mêmes tâches. Quelqu'un qui va être assis plus dans le secteur des services aura des tâches moins difficiles et moins répétitives que quelqu'un qui va avoir un travail manuel. Et je pense qu'il faut considérer la pénibilité du travail. Pour le reste, je pense qu'il faut conconstruire avec le gouvernement et c'est le principe qui va être lancé d'ici la fin du mois sur une co-construction citoyenne où on interroge effectivement les citoyens sur cette volonté et cette mise en place dans la réforme des retraites. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il faut réfléchir à nous, nos solutions à apporter un palliatif à la réforme des retraites. – Merci beaucoup à tous les deux pour votre expertise et à très vite sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada